Concernant les pertes et dommages associés au changement climatique, le principe de responsabilité commune mais différencié des États et celui du pollueur-payeur sont engagés. Notre pays a invité les pollueurs à faire preuve de plus d'engagement dans ce domaine. En matière d'adaptation, la République démocratique du Congo a invité le pays développé à honorer leurs engagements tel que stipulé dans l'accord de Paris d'allouer 100 milliards de dollars pour l'action climatique dans les pays en développement. En ce qui concerne les retombées financières, la vice-première ministre a évoqué ce qui suit. Un financement de 1,5 milliard de dollars des États-Unis d'Amérique pour appuyer la protection des forêts et des tourbillères dans les bassins du Congo. Il s'accompagne d'une incitation d'investissement privé américain à appuyer la vision de la République démocratique du Congo, pays-solution, en bilatéral ou de manière collective, et la mise en place d'un groupe de travail République démocratique du Congo-États-Unis d'Amérique, composé de 10 experts, dont 5 pour chacun de deux pays. Un financement de 500 millions de dollars américains issus du second partenariat République démocratique du Congo s'entend à l'African Forest Initiative CAFI signé entre le président de la République et le Premier ministre britannique pour les cinq prochaines années. L'engagement pris par le Royaume de Belgique d'augmenter sa contribution dans l'agriculture résiliente avec notamment 200 millions d'euros pour lutter contre la déforestation dans les bassins du Congo et 12 millions d'euros en faveur de notre pays dans le cadre du partenariat CAFI, mais aussi une coopération bilatérale autour du changement climatique à mettre en place d'ici 2023. L'appui annoncé de la Grande-Bretagne pour développer des partenariats bilatéraux avec la République démocratique du Congo en faveur de la lutte contre le changement climatique. Des financements additionnels spéciaux en faveur de peuples autochtones sont également promis. ... ... ...